Avant toute chose, primer à la sécurité des enfants, c'est number one, il y a une pyramide, c'est là-bas, number one. Je m'appelle Tristan Simonec, je suis étudiant en master MEF, donc métier de l'enseignement et de la formation, et je suis aussi animateur à l'Alaï Jean Jaurès. Ça signifie que je suis en charge d'un groupe d'enfants, on fait l'appel pour voir qui est là, qui n'est pas là, et notre objectif c'est de servir les enfants à la cantine, et après on est en charge de se répartir des groupes, de prendre un groupe et de faire une activité, donc ça peut être une activité sportive, une activité culturelle, une activité manuelle encore. Ça c'est à nous de décider, puisque je suis étudiant, je ne suis disponible que le midi, donc de 12h à 13h50, et c'est aussi les temps pré-scolaires du matin, donc de 7h30 à 8h50, et les temps pré-scolaires du soir, de 17h à 18h30. Donc avant, pendant et après l'école. Et l'été, je suis là, c'est toute la journée, donc c'est 7h45, 18h30. Déjà de la patience, parce qu'être avec des enfants, sur le temps du midi déjà, c'est très speed, ils sortent des cours, ils ont été assis, donc forcément il faut être assez patient, parce qu'ils ont envie de bouger partout. Je dirais le travail d'équipe, on est pas mal, donc il faut se mettre d'accord, qui prend quelle salle, comment on s'organise, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, pour pas qu'il y ait des doublons, voilà. Écoute, parce que les enfants, c'est des enfants, ils ont des besoins particuliers, donc il faut savoir être à l'écoute aussi. Savoir les entendre, s'ils ont des soucis, s'ils ont des problèmes à nous raconter, s'ils ont juste envie de parler avec nous, donc ça ne s'empêche pas de converser avec eux pendant le repas, justement. Créativité, il faut mettre en place une activité quand même, il faut réfléchir à beaucoup de choses, donc créativité vient en lien avec être ordonné dans son travail, parce qu'il faut préparer l'activité, il faut préparer le matériel, il faut gérer son temps. Aller partout, oui, parce que quand même, il faut savoir encadrer, on n'est pas là pour un animateur, on anime, on est là pour que les enfants passent un bon moment, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a un cadre, il y a des règles, et qu'on doit, avant toute chose, primer à la sécurité des enfants. C'est number one, il y a une pyramide, c'est là-bas, number one. On va avoir conscience que ça demande beaucoup d'énergie. Le midi, c'est deux heures, mais c'est deux heures très intenses, tout le temps être à l'affût, l'été, c'est toute la journée, vraiment avoir la motivation pour, mais si on l'a, ça roule. Qu'est-ce que j'aime le plus ? Le contact avec les enfants, c'est très très enrichissant, de voir comment ils évoluent, et c'est vrai qu'on partage des souvenirs avec eux, tout au long de l'année, on produit des choses, justement, qu'on leur propose des nouveaux trucs, ça les captive, donc je pense que c'est ça, c'est pour ça que j'aime être animateur.